Alors, bonjour et heureux de vous retrouver encore sur YouTube en ce 9 août 2022, 14h36 C'est ça, du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi. C'est très apprécié. On va prendre un instant pour parler de ce qui s'est passé en Floride, Mar-a-Lago. Plus précisément, la demeure de l'ancien président, le 45e, Donald J. Trump, où le FBI, cette nuit, est allé faire une perquisition sous les ordres d'un juge qui a donné son autorisation, un juge fédéral, à cette perquisition. On prétend que c'est les archives nationales qui ont demandé cette perquisition-là, menée par le FBI, autorisée par le ministère de la Justice. On le sait, aux États-Unis, le ministère de la Justice, c'est un outil politique. C'est toujours une nomination politique, hein? L'attorney general, comme on l'appelle, le ministre de la Justice. Donc, c'est certain qu'il y a toujours une politique. Merit Garland, c'est celui qui est le représentant de la justice maintenant. Celui qui, juste avant que Donald Trump entre en fonction, était un candidat pour les démocrates alors que Barack Obama terminait son règne, était un candidat pour remplacer Joe Scalise, le juge de la Cour supérieure, suprême plutôt, qui était décédé. Il était sur les rangs et on voulait nommer, avant la fin du mandat de Barack Obama, Merit Garland, mais les républicains, qui étaient en majoritaire au Sénat, se sont opposés à sa nomination en disant que tu ne peux pas, dans une année où on est en élection, nommer. Et tu ne peux pas laisser à l'ancien, au président sortant, le pouvoir de nommer un juge à la Cour suprême. Donc, Merit Garland a été rejeté avec un goût amer dans la bouche, sûrement. Et maintenant, il a été nommé par Joe Biden la tournée générale. Je peux te dire une chose, sa vengeance est sans équivoque depuis qu'il est là. Et on le sait, c'est complètement, complètement politique. On connaît tous l'histoire de Hunter Biden, sa corruption, ses liens très louches avec le gouvernement chinois, avec d'autres gouvernements aussi, ukrainiens, entre autres, où on envoie des milliards en ce moment, puis on ne sait même pas où cet argent-là va. Et avec les preuves sur son portable, et ainsi de suite, à l'époque, en pleine campagne électorale, tous les médias, les réseaux sociaux disaient que c'était de la propagande russe. Maintenant, tout le monde a admis que non, c'est une histoire vraie, que tout est là sur son portable et qu'il faudrait qu'il y ait une enquête. Mais le FBI, comme par hasard, et le ministère de la Justice ne bougent pas, Hunter Biden étant le fils du président. Il y en a un autre aussi, qui est sous maintenant, depuis juste avant le raid du FBI, Jesse Waters, qui est un animateur de Fox News, est arrivé à 7 heures le soir, à 19 heures, plus précisément hier, juste avant le raid, avec le dossier de Paul Pelosi Jr., le fils de Nancy Pelosi, et de Paul Pelosi, le père, qui lui fait face en ce moment à des accusations de conduite en état d'ébriété, puis d'avoir essayé de corrompre un agent. Et son fils, Paul Pelosi Jr., dont personne n'a jamais entendu parler. D'ailleurs, la famille Pelosi vaut plus d'un milliard de dollars. Le père de Nancy Pelosi était le maire d'une ville au Minnesota, quelque part, donc c'est une famille italienne. À l'époque, on disait très proche de la mafia. C'est à vous de tirer vos propres conclusions. Il y a plein d'écrits là-dessus. Et 40-50 ans en politique, Nancy Pelosi n'a absolument rien accompli pour qui que ce soit, sauf pour elle. Une fortune évaluée à un milliard de dollars. Elle est allée faire une visite à Taïwan, en plein bordel de son mari et maintenant de son fils, peut-être sachant que ces nouvelles-là sortiraient. On a essayé de changer le narratif. Une visite qui est allée sécuriser les investissements de son mari dans des micropuces, parce que Taïwan est un grand producteur de micropuces. Son fils Paul Jr. était là avec elle aussi. Il n'y a aucune compétence en politique, à ce que je sache. Et le Parti démocrate a effacé le fait que Paul Pelosi Jr., le fils, était avec elle pendant ce voyage officiel. Puis on a les images de Paul Pelosi Jr. qui est avec elle dans son périple en Asie. Vraiment, les médias sont indomptables. Indomptables et sont vraiment très peu fiables. Que vous soyez pour un ou pour l'autre, ce n'est pas vraiment important. C'est de regarder la justice, comment elle est opérée. Et c'est très politique. Donald Trump, que vous l'aimiez ou non, ce n'est pas vraiment important. Il n'y avait pas vraiment aucun motif, aucune raison d'aller avec le FBI en plein petit matin, au fin de la nuit, pour perquisitionner à son domicile permanent, à Mar-a-Lago, où on a ouvert un coffre-fort, il n'y avait rien dedans. Il n'y a absolument rien. Les avocats de Donald Trump, et il y en a des centaines, collaborent avec toutes les demandes du ministère de la Justice quand ils veulent des documents X, Y ou Z. On avait juste à lui demander s'il y avait des documents précis qu'on voulait. Lui demander, les avocats les auraient donnés. On a voulu faire un spectacle. Et surtout, faire peur à tous ceux qui voudraient se lancer en politique. Et on le sait, Donald Trump n'a pas partie de la gang, de l'élite. Il n'a pas arrêté de les exposer. Il a travaillé pour le peuple américain. Rappelez-vous comment les États-Unis étaient pendant qu'il était là, comparativement à aujourd'hui. Et comment le monde était. Il y avait même les Arabes et les Palestiniens. C'est-à-dire les Arabes et les Israéliens qui commençaient à signer des accords de paix sous Donald Trump. Chose qui ne s'était jamais vue. L'économie était différente. L'essence était à un autre niveau. L'inflation était à un autre niveau. Et là, dans l'idée où les démocrates sont en pleine déconfiture, l'économie est en complète effondrement, on est en crise économique maintenant, deux trimestres d'affilée, même si on essaie de changer la définition, ça a toujours été la définition de récession. Deux trimestres en négatif, en terrain négatif, sont le signe d'une récession. Il y a de moins en moins de gens qui cherchent de l'emploi, donc ça vient jouer un petit peu avec les chiffres de l'emploi, mais il y a toujours de la manipulation, vous le savez, au niveau des statistiques. Les Américains sont endettés, imaginez-vous, 70% des Américains n'ont même pas 1000 $ en banque et vivent de paie en paie avec une économie qui est en train de s'effondrer. Ça va vraiment très, très mal. Beaucoup de violence, des États complets, des villes complètes qui voient des augmentations de crimes violents et de meurtres par des dizaines de pourcentages. Une insécurité partout, il n'y a rien qui se fait. Les priorités du gouvernement Biden, ça a été de passer ce qu'on appelle le Anti-Inflation Act, qui est complètement déguisé dans un programme de Green New Deal qui va ruiner les Américains, qui va les rendre encore plus dépendants de tous les autres pays au niveau du pétrole, entre autres, qui va endetter les Américains comme ce n'est pas possible pour des siècles à venir, et là on se retrouve avec cette histoire-là, pour changer le narratif, parce que c'est sûr que ça fait le tour du monde, ceux qui aiment Donald Trump vont crier au scandale, ceux qui ne l'aimaient pas vont se délecter les lèvres, lécher les babines et applaudir, mais ce n'est pas des nouvelles, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour qui que ce soit, pour d'un côté ou de l'autre que vous soyez, parce que quand tu vois des gestes comme ça, ça c'est des gestes de république de bananes, de pays totalitaire, de politiser l'appareil de justice, pour des raisons bien évidentes. On vient de sortir du CPAC, en plus qui s'est terminé ce week-end, où, aux grandes dames des démocrates, les deux tiers des républicains sont prêts à voter pour Donald Trump. Donald Trump a eu 79 millions de votes à la dernière élection, et là il s'en va pour une troisième d'affilée, il n'y a probablement presque plus personne qui doute de sa candidature pour 2024, et il n'y a personne qui pourra l'arrêter non plus. S'il y a 79 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, des vrais votes, en 2020, je me demande, après quatre ans de cette administration, complètement, hérétique de Joe Biden, combien Donald Trump va aller chercher de votes? Des vrais votes. Puis on pourrait peut-être dans un contexte de pandémie et de vote par courrier. Ça va être vraiment, probablement un retour de pendule qui va faire très très mal à cette frange contrôlée par la Chine du Parti démocrate qui va de l'avant avec des politiques complètement à l'encontre du bon sens. Ça a été un spectacle pathétique du FBI qui a perdu toute crédibilité. Déjà, le FBI est devenu tellement politisé sous James Comey et là, il est encore plus sur Christopher nonobstant le fait qu'il a été nommé par Trump, ce n'est pas vraiment important. Même si le président nomme des personnes en poste, l'appareil fait partie de l'état profond. L'appareil, c'est lui qui est pas mal plus puissant qu'une marionnette qu'on met à sa tête. Christopher étant probablement une des plus grandes marionnettes des temps modernes. Aucune colonne vertébrale. Il est comparu, d'ailleurs, la semaine dernière, devant un comité du Sénat pour se faire questionner, mais jamais on n'a parlé d'Unter Biden, jamais on n'a parlé de ce qui pourrait advenir maintenant que c'est arrivé cette nuit. C'était du cinéma parce qu'autant les républicains rhino, Republican and name only et les démocrates sont de la même famille politique corrompue qui est là depuis, il y a des cas, presque trois quarts des sénateurs qui siègent là sont là depuis 25, 30, 40 ans à juste s'enrichir et à travailler pour les groupes de lobby. C'est ça qui écœure le monde et le monde est encore plus écœuré maintenant. Maintenant, on s'en va en primaire 2022, novembre, le Parti démocrate en complète déconfiture. C'est certain que dans l'opposition, tu es toujours bien placé quand c'est des élections de mi-mandat et que c'est ton président adverse qui est au pouvoir parce que le monde n'est jamais content. Mais là, c'est pire que jamais. Et encore là, on le sait, la plupart des candidats de Donald Trump ont remporté, tous ceux que Donald Trump a supportés à 75% ont remporté leur primaire. Le Parti républicain est changé à jamais. Ça, vous devez le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se faire élire parce que, naturellement, il y a des candidats là-dedans qui sont un petit peu plus expressifs que d'autres, disons-le, comme ça. Mais juste pour vous dire comment le Parti républicain a changé, l'establishment de l'ancien Parti républicain n'est plus là, la majorité, 75% des candidats qui ont eu l'appui de Donald Trump ont gagné leur primaire et c'est eux qui vont représenter leur comté aux prochaines élections demi-mandats de 2022. Autant au niveau des gouverneurs que des représentants de la Chambre que des représentants du Sénat. et si on le sait et ça, c'est un signe annonciateur. Naturellement, on va voir si ces candidats-là ont du succès, c'est ce qui va probablement amener, c'est pour ça que Donald Trump a dit je vais annoncer la candidature sûrement après les primaires. Il va voir ces candidats à 75% qui ont gagné et plus qu'il sera leur pourcentage de succès au niveau de l'élection. Si on voit un succès vraiment spectaculaire, assurez-vous de voir Donald Trump candidat 2024. Donc 2022, c'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment est tout relié à 2022. La bataille du siècle, la bataille du millénaire pour un candidat que vous l'aimiez ou non qui a toujours été là pour le monde ordinaire, le petit, contre l'establishment. Et c'est pour ça qu'on l'attaque autant, probablement, vous diront certains. Avec raison, probablement. Comment tu peux t'acharner sur quelqu'un comme Donald Trump où il n'y a aucune corruption si tu compares ça à la famille de Pelosi et de Joe Biden? D'ailleurs, on va revenir sur le jeune Paul Junior qu'on appelle le prince qui a de l'argent et qui a des compagnies en Asie et un peu partout d'énergie, entre autres, si tu vas dans l'énergie, qui n'a aucune compétence mais qui fait des millions. Et tout ça, c'est arrivé dans ce contexte-là où toutes ces nouvelles-là sont sorties. Il n'y a pas de médias traditionnels autres que Fox News qui ont parlé de Paul Pelosi Jr., de Paul Pelosi, le père qui est en procès pour un autre, apparemment, c'est le deuxième pour conduire en état d'ébriété, entre autres. Il n'y a personne qui a parlé vraiment aussi de cette loi qui a été passée pour qu'on injecte 400 ou 500 milliards de dollars dans la production de micropuces et que Paul Pelosi, le père, le mari de Nancy Pelosi, a des dizaines de millions d'investis là-dedans. Il n'y a pas un média qui en a parlé. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va vraiment se passer. Que vous l'aimiez au nom de Donald Trump avait l'establishment comme ennemi. Moi, je ne sais pas si vous avez l'establishment comme ennemi, vous autres, mais moi, je n'ai pas l'establishment comme ennemi. Ce que les gouvernements font envers notre population québécoise, canadienne, européenne, française, peu importe, est toujours à l'encontre de nos... de notre... contre nos avantages et pas pour notre bénéfice. Des gros gouvernements, moins de liberté, plus de taxes, plus d'impôts, de la misère qui vous attend. Moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas un agenda qui semble très positif pour la population. L'élite, elle est toujours au-dessus de la mêlée. L'élite, c'est l'élite, elle est pleine d'argent. Mais vous autres, nous autres, le petit monde, on est toujours à semer. Moi, je ne sais pas, mais ce plan-là, ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut. Ce n'est pas un plan qui est avantageux pour moi. Je ne sais pas si vous le trouvez avantageux, vous, mais moi, d'avoir été mis en confinement pendant deux ans, être obligé d'avoir un passeport pour aller à gauche puis à droite, vaccinal, d'avoir des impôts qui dépassent le coût des girafes, je ne sais pas où vous voyez là-dedans un avantage pour votre situation. Donald Trump a, tout de suite après le raid, c'était planifié, lui, il l'avait déjà planifié, mais c'est comme si on le savait, a lancé une publicité. The best is yet to come. Une vidéo vraiment troublante et très bouleversante. Probablement de sa mise en candidature pour 2024, la troisième mise en candidature. Troisième course présidentielle, imaginez-vous, il en a gagné deux, il a été président une fois, mais il en a gagné deux, disons, officieusement, il en a gagné deux, puis là, il s'en va pour une troisième. Et ce message-là est vraiment, donne des frissons. Si après avoir écouté ce message-là, vous trouvez que il mérite encore votre dégoût, c'est votre problème. Mais nonobstant le fait qu'on aime sa personnalité ou non, Donald Trump a accompli des choses que personne d'autre avant lui a accomplies. OK? Donc, le fameux CIPAC, ce groupe de conservateurs qui s'est réuni, qui se réunit une fois par année, nous dit que Donald Trump a remporté 69% des voix suivies de Ron Decentis à 24%, donc Decentis est loin derrière. Si Donald Trump se présente, il n'y a personne d'autre qui peut gagner la primaire républicaine. Personne, personne d'autre. les autres sont dans des chiffres vraiment ridicules. Donald Trump est à 65%. Si on revient à notre petit prince, Paul Pelosi Jr., hein? Eh bien, il a accompagné sa mère à Taïwan. Wow! Imaginez-vous, eh bien oui, Paul Jr., qu'est-ce qu'il faisait votre fils là-bas? Ça aurait été une question à poser. Il n'est pas conseillé de Nancy Pelosi. Il n'a vu même pas Washington, mais il a été accueilli comme un roi par le président de Taïwan. Si vous pensiez que les accords commerciaux de Hunter Biden étaient louches, attendez, Paul Jr. Pelosi est salarié de deux sociétés minières de lithium. Et l'Asie se trouve être une mine d'or au lithium et Taïwan et Taïwan se trouve être un leader mondial dans la production de batteries au lithium. Il est également fortement investi dans le secteur de l'énergie de Singapour. N'était-ce pas une autre destination, une autre étape du voyage de Nancy Pelosi? Et oui, on le voit dans les images, je vous laisserai le lien de ça. Vous voyez le fils de Pelosi qui était là dans ce qu'on peut qualifier de ce voyage de Nancy Pelosi. On va aller écouter d'ailleurs l'extrait. Où on a l'officiel du gouvernement taïwanais qui présente ceux qui étaient à la réunion. Mr. Pelosi et les autres invités. Parce que Paul Pelosi est devant les tribunaux ici en ce moment aux États-Unis. Donc l'autre M. Pelosi, ben oui, c'est Paul Jr. et on peut le voir ici à la table de toutes ces grandes personnalités. Donc il n'y a personne qui veut répondre, il n'y a personne qui veut répondre à la question. Donc, tout ça dans le contexte de corruption hallucinante. ce raid complètement farfelu, même l'association de press se demande pourquoi on a effectué ce raid-là maintenant en pleine crise existentielle aux États-Unis dans un pays qui est complètement, complètement ravagé par l'animosité. Je peux te dire une chose, là tu viens de raffermir encore plus l'idée que Donald Trump va se présenter et que les 78 millions de vrais votes qu'il a reçus vont probablement s'additionner à quelques dizaines de millions d'autres. Peut-être que malgré tout ça, on aura un autre président que Donald Trump, mais au niveau des votes, assurez-vous que c'est lui qui en aura probablement le plus. Sous-titrage ST' 501